Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dixième session du bootcamp de formation à la programmation en utilisant Delphi et Pascal. Nous allons faire un petit peu de codage aujourd'hui, donc je vais repasser sur les écrans de présentation habituel et puis après je resterai sur Delphi le reste de la session. Alors comme d'habitude, je suis bien là, comme d'habitude, passer en plein écran pour la vidéo, vous avez dans la colonne de droite normalement de votre navigateur la possibilité de me laisser des messages et puis les liens éventuels que je vous transmettrai au fur et à mesure, y compris le lien vers les sessions précédentes que vous devriez avoir reçues en vous connectant. Donc au programme du jour, trois exercices en pratique et puis après la semaine prochaine, on verra ce que nous faisons. Théoriquement, on reprend de l'alternance Pascal composant VCL avant d'attaquer FireMonkey et puis on fera quelques notions de programmation d'objet aussi. Alors pour le programme du jour, donc vous commencez à me connaître, je suis donc prestataire informatique et formateur Delphi, vous avez trois liens pour les sites sur lesquels me contacter ou pour voir un petit peu mes prestations, donc Holf Software pour ma société, ce format Delphi pour les formations en entreprise ou en groupe qui mérite un petit relookage qui ne devrait pas tarder, et développeur Pascal pour le blog sur l'actualité du développement en Pascal et Delphi qui pour l'instant est un peu calme, mais devrait se réactiver sous peu aussi avec la sortie de la 10.4 d'ici quelques mois et le bêta test qui ne devrait pas tarder non plus en bêta test public. Donc pour me contacter si vous voulez, vous avez les formulaires sur le blog ou les différents sites que j'édite, Twitter ou LinkedIn, le téléphone étant réservé aux urgences. Le fonctionnement du bootcamp, vous le connaissez, si vous voulez le détail sur les différents slides que je vous passe là rapidement, vous pouvez vous reporter à la rediffusion de la session 1 du lundi 23 mars, vous l'avez sur vassure.fr slash Delphi Bootcamp ou sur la chaîne YouTube de Barnstein. Donc petit rappel, c'est donc destiné à tout le monde, ces derniers jours on avait vu tout ce qui était vaisselle et environnement sur Delphi, on va continuer aujourd'hui avec la partie codage un peu plus avancée. Donc là je repasse sur les liens, j'en ai bien parlé hier sur les mises à jour que j'avais faites sur cette partie là donc n'hésitez pas à revoir la rediffusion d'hier, vous verrez évidemment les liens sélectibles depuis le PDF si vous les téléchargez avec les rediffusions. Et donc la semaine dernière, vendredi, je vous avais demandé de faire deux exercices, donc préparer des écrans pour une gestion de contact et une gestion de liste de course. Donc on va commencer par ces deux exercices là, corrigés avec les bases de données aujourd'hui et puis ensuite je finirai le programme que j'ai commencé il y a deux jours concernant la gestion de bibliothèques, donc avec les livres, éditeurs et auteurs. Évidemment si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai au fur et à mesure de l'avancée de ces deux heures. Voilà, alors déjà, est-ce que vous en avez avant de démarrer ? A priori aucune. Donc nous allons faire une session dédiée au codage aujourd'hui, donc je vais corriger les deux exercices de la semaine dernière et que l'on finira donc un programme. Pour les deux exercices, vous allez avoir le détail des étapes dans le PDF et je ferai évidemment les manipulations en même temps. Sur le troisième, il n'y aura que la partie de Delphi, je n'ai pas décrit tout ce qu'il faudra faire dans les slides, parce que ça ne sert peut-être pas à grand chose si vous regardez aussi la vidéo. Donc autant refaire les actions vous-même en revérifiant ce que j'ai fait ou en les recherchant vous-même comme on le fera ensemble. Les sources sont mis à disposition avec les autres, donc sur GitHub, les liens sont disponibles sur les rediffusions, sur l'assure fr, d'alphi.bootcamp ou apprendre-d'alphi.fr et je mettrai aussi les liens vers les exécutables au cas où vous voudriez voir ce que ça donne sans avoir à compiler les sources. Je vous les mettrai avec le reste. Bon, pour savoir programmer, il faut pratiquer. En gros, je vais évidemment vous donner un certain nombre d'informations ici. Vous allez avoir les programmes et les sources, mais si vous voulez vraiment faire de la programmation ensuite et puis faire ce que vous voulez comme logiciel derrière, que ce soit pour vous ou pour les distribuer, il faut pratiquer, donc n'hésitez pas à les refaire de votre côté sans avoir à regarder l'antisèche, si je puis dire. Ce sera plus pratique pour vous, et puis ce sera un bon apprentissage d'une manière générale. Toujours pas d'autres questions apparemment, donc on va attaquer. Alors, la gestion des contacts. Donc l'idée, c'était de faire un gestionnaire de contacts avec plusieurs fenêtres, une fenêtre principale qui affiche une liste et ensuite des écrans pour l'ajout, la modification et la suppression. Donc là, vous avez normalement toutes les connaissances pour le faire avec la partie VCL qu'on a déjà vue et puis la partie base de données qu'on a regardée toute cette semaine. Évidemment, on va faire toutes les étapes ensemble et vous pourrez me poser des questions éventuellement auxquelles je répondrai après. Donc l'objectif était de faire des écrans de gestion et vous deviez tout manipuler, ça je l'ai dit. Donc on va y aller, on va créer un nouveau projet, rajouter trois fiches, ajouter un module de données pour la partie base de données, puisqu'elle sera commune aux quatre écrans de l'application. et on va mettre les fichiers avec des noms corrects pour pouvoir les travailler plus facilement quand on y reviendra plus tard ou d'une manière générale, parce que c'est plus propre d'avoir autre chose que l'unité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quand on a un projet sur lequel on travaille et qui sert à autre chose que des exemples et des choses jetables. Donc je crée une nouvelle application, je vous rappelle que si vous n'avez pas le menu nouvelle application Delphi, nouvelle application Windows VCL Delphi sur votre écran d'accueil de Delphi, vous pouvez l'avoir dans fichier nouveau et application VCL Windows. Donc là il m'a bien créé un projet avec une unité, j'ai besoin, ça ce sera la fiche principale, j'ai besoin de trois autres, donc je vais les rajouter. Clic droit sur le projet, ajouter nouveau, fiche, et je fais ça trois fois. Voilà, et donc j'ai mes trois écrans en plus de l'écran principal, je vais rajouter mon module de données, donc ajouter nouveau, là il est dans autre. Juste un petit truc, si vous avez ceci de son ou de vidéo, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. ça devrait le régler, ou regarder sur les rediffusions si ça ne passe pas correctement en live. Donc là j'ai rajouté mon module de données, donc je me retrouve avec un projet et cinq unités dedans. Donc on a les quatre unités, le data module avec la fiche, je vais enregistrer tout ça en mettant un nom sur tout ça, donc j'utilise tout enregistré, les deux disquettes qui sont superposées, au fichier tout enregistré. Donc on est sur le jour dix, ici, et ce sera la gestion de contacts. Donc une idée cinq, c'est mon data module, je l'appelle UDM, et le data module lui-même, je l'appellerai UDM plus tard, par habitude. Ensuite, on va dire que l'unité quatre, ce sera la fiche de suppression, donc ce sera UF supprimé, le 3, ce sera la modification, le 2, ce sera l'ajout, et le 1, la fiche principale. des vures S2C, j'ai tendance à l'appeler main habituellement, donc F principal, et donc mon projet, ce sera gestion, contacts, group, group, donc, group, group, qui sera aussi le nom de l'exécutable. Voilà, ce site est enregistré, je vais sur chaque fiche, je remodifie le name, pour avoir quelque chose de cohérent, avec le nom que j'ai choisi, donc l'ADM, data module, j'appelle UDM, on va dire en majuscule pour le fun, supprimé, ce sera F supprimé, enfin, F R M supprimé, parce qu'on ne peut pas mettre le même nom dans le name, et le nom d'unité, parce que sinon, ça se retrouverait en double dans le source, puisqu'il déclare une variable de ce nom-là, et l'unité avec ce nom-là, donc évidemment, le compilateur refuserait, F R M modifié, pour le F modifié, F R M ajouté, pour le F ajouté, et ainsi de suite. Alors, vous remarquez que, pardon, juste un truc, j'ai saisi dans le caption, c'est dans le name qu'il faut le faire, évidemment, il m'a positionné au mauvais endroit, donc supprimé, ici, tac, je me balade avec la tabulation, et je me mets sur le bon champ, vous remarquerez que, quand je saisis quelque chose, je me déplace, je sors du champ de saisie, c'est pour être sûr qu'il enregistre bien la modification, donc, ayez l'habitude de le faire aussi, quand vous faites des modifs à la main, comme ça, vous serez, il y a eu des bugs dans certaines versions, ou de temps en temps, sans qu'on sache trop pourquoi, il ne prenait pas en compte la mise à jour, donc, le fait de changer de champ, le force à l'enregistrer, au moins, on est tranquille, et ça se fait juste avec les flashs du clavier, la FRN principale, pour la fiche principale, voilà, et donc, le titre des fenêtres, alors la fiche principale, ce sera gestion des contacts, donc le caption sur la fiche, c'est le titre, enfin, c'est le texte qui est apparu dans la barre de titre, vous l'avez en haut de chaque écran, dans le concepteur de fiches, ajouter, ce sera ajouter un contact, ajouter contact, ajouter tout court, contact, allez, hop, suppression du contact, voilà, le data module, il n'y a pas de texte, puisqu'il y a forcément, enfin, le data module, le module de données, il n'y a pas de texte, puisque forcément, il ne s'affichera nulle part, je réenregistre tout ça, pour enregistrer mes modifs, donc voilà, on a préparé l'environnement de travail pour le projet, alors évidemment, si vous avez des projets plus gros, vous les rajoutez une par une, et puis vous faites le nécessaire sur chaque fiche, au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de créer toutes les fiches, dès le départ, comme je viens de le faire, donc, la suite, c'est s'occuper de la partie base de données, donc on va créer une table en mémoire, avec un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse e-mail, et c'est ce qu'on va mettre en saisie partout, ces champs-là, ce sont des strings, et on va donc les créer au niveau du module de données, dans un TMDMTable, qu'on a vu ces derniers jours, donc je repasse sur le data module, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les sessions précédentes, ils se demandent pourquoi je parle de data module, ou de module de données, c'est que le module de données traduit en français, on s'appelle un T data module, dans le type, et historiquement, il n'était pas traduit dans les textes sur Delphi, donc forcément, j'ai pris l'habitude de lui donner son petit nom anglais, ma table ici, je vais changer ses champs, donc il droit dessus, éditeur de champ, et je vais rajouter 4 champs, donc le premier, ce sera le nom, ce sera un champ de type string, ok, ensuite le prénom, pareil, alors faites attention, pas mettre les accents, même si c'est possible que ça passe, là ce sont des noms de champs dans la base, c'est pas les noms de propriétés, ni les textes qui apparaîtront, téléphone, hop, et voilà, je fais l'erreur évidemment, téléphone sans les accents, pour être tranquille, parce qu'il peut y avoir des potentiels problèmes d'encodage derrière, et j'ai dit email, et c'est un string aussi, donc j'ai rajouté mes 4 champs dans la table, ils apparaissent bien dans la structure, donc je peux refermer cet écran là, cet assistant, ma table j'ai quand même la renommée, pour avoir un nom correct, tant qu'à faire, histoire de continuer dans les bonnes pratiques, donc mon aim ce sera table, contact, voilà, c'est bon pour ça, je peux enregistrer ma modif, hop, donc on a créé les champs, et on va remplir les propriétés de persistance de la table, dans le code, et pas dans l'éditeur, alors pourquoi je ne veux pas utiliser directement l'éditeur de source, pour le faire, c'est que là, si je remplis ressources options, on avait donc des notions de persistance, pour qu'il garde les données, une fois qu'on ferme le programme, et qu'il les ouvre automatiquement, le souci, c'est que si je mets là, le nom du fichier, il sera en dur dans l'exécutable, et du coup, si vous n'avez pas la même arborescence que moi, notamment le même nom d'utilisateur sur votre ordinateur, le programme, il ne pourra pas fonctionner, donc c'est pratique, quand on travaille sur le concepteur de fiches, pour avoir des données qui apparaissent dans les écrans, quand on, quand on, quand on ouvre les fiches, et qu'on veut travailler avec, par contre, c'est à éviter, quand on fait un programme qui sera diffusé derrière, donc là, en l'occurrence, je vais tout faire par codage, et on va voir un petit peu de, quelques fonctions en plus, qu'on reverra la semaine prochaine, donc là, je suis sur ma table, sur la table, il y a, normalement, un certain nombre de propriétés, notamment le before open, ici, qui va permettre de renseigner, les informations de persistance, si on veut, je ne vais pas le mettre là, je ne m'en sers rien uniquement pour les bases de données, je vais plutôt le mettre au niveau de la fiche elle-même, donc au niveau de la création du data module, son événement on create, alors pourquoi je ne le mets pas directement sur l'événement du composant, tout simplement, parce qu'il faudrait de toute façon l'ouvrir, on ne l'a pas fait, donc il faudrait quand même une ligne de code qui fait l'ouverture, et là, en l'occurrence, autant tout faire au même endroit, donc je suis dans la création, je fais tab, contrôle espace pour avoir la suite, ou sinon je tape directement le nom clé, donc j'étais sur tab contact, point ressources options, donc je parcours ce que vous avez dans la structure, dans l'inspecteur d'objets, sur la table contact, j'ai donc une propriété ressources options ici, qui est accessible, et puis dans ressources options, j'ai les histoires de persistance, donc je descends dans le code la même chose que ce que j'ai dans le, enfin comme je l'ai dans l'inspecteur d'objets, donc ressources options, point persistant, paire, je vais y arriver, persistant, donc là, je le mets à vrai, et je reprends ça, un, 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 je vais lui mettre un nom, alors même chose que dans le concepteur de files, je ne peux pas mettre le nom rendu, je peux lui dire qu'il s'appellera mes contacts, je vais y arriver, point db par exemple, mais par contre, je ne peux pas forcer le chemin dans le code source non plus, parce que ça reviendrait au même que dans le concepteur de fiches, là en l'occurrence, j'ai envie d'enregistrer dans mes documents, et pour avoir l'accès au dossier, mes documents, il faut bidouiller un petit peu, donc on a une unité qui est apparue dans les versions XE, de Delphi, qui s'appelle youutile, alors je fais un uses à la main, système.youutile, on y reviendra la semaine prochaine, quand on manipulera des fichiers, hop là, alors je le mets en majuscule juste pour le fun, il s'en fiche, et dans système.youutile, il y a trois classes, tepas, tdirectory, tfile, qui permettent d'accéder aux différentes informations, là ce qui m'intéresse c'est le tepas, et je vais utiliser donc ça, alors là vous pouvez le copier-coller en direct, ça on vous pose la question, tepas.combine, de tpass.get document.pass, virgule, le nom de fichier que je veux, et je ferme la parenthèse. Alors, le combine va servir à rajouter le backslash, ou le slash suivant le système sur lequel on est, parce que sous Windows, il y a la séparation entre les dossiers et le nom de fichier, c'est une barre oblique inversée, par rapport au signe de division, sur les autres systèmes c'est la division. Habituez-vous à utiliser plutôt tpass.combine, que de le mettre en dur, parce que si vous faites du firemonkey après, pour le multiplateforme, il se débrouillera pour trouver la bonne version, pour vous éviter de changer les chemins, et puis les gérer en fonction de ce que vous faites. Donc là j'ai mis mon chemin, donc ça ira dans mes documents, de l'utilisateur en cours, avec le fichier qui s'appellera mescontacts.db. Voilà, donc là normalement quand il s'ouvre, il va faire le nécessaire derrière, donc l'ouverture elle devrait se gérer toute seule, si dans contact on a bien active, donc là c'est pas le cas, je vais le mettre par code aussi, pour être sûr que ce soit fait. Et c'est l'ouverture, enfin open d'ailleurs, puisque les deux passent, je peux mettre true dans active, ou appeler open qui le fait. Une fois qu'on a fait ça, en fait la table en mémoire va charger le fichier s'il existe, et automatiquement, lors de sa fermeture, sur son événement on close, il va gérer l'enregistrement des données en cours dedans. Voilà. Et on va gérer ça, on va plutôt le gérer en JSON, puisque je vous avais demandé de le faire en JSON, donc je vais laisser l'extension en JSON, pour qu'il la retrouve. Alors je vais exécuter le programme tel quel, mais normalement ça devrait nous générer pas grand chose. Non, pour qu'il génère une erreur, il faut qu'il y ait des données. On va vérifier. Hop, c'est normalement il devrait générer une erreur, parce qu'il ne connaît pas le format JSON par défaut. Il se base sur l'extension du fichier pour le formater. Ok, donc l'ouverture se passe bien, et normalement la fermeture devrait planter, s'il fait quelque chose. Voilà. Et donc il nous dit format de stockage inconnu. Parce que l'extension .json, il a besoin de quelque chose en plus pour le savoir, et le commentaire nous permet de savoir ce qu'il faut faire, puisqu'il nous demande de rajouter un TFD stand storage, quelque chose link. Il se trouve que ce sont ces composants-là qui permettent à FireDAC de savoir quel format d'enregistrement on doit traiter en fonction des extensions. Donc sur mon module de données, je vais rajouter le TFD stand storage JSON-WIC. Là, comme vous le voyez dans la palette, il y en a trois. BIN pour binaire, XML ou JSON. Donc là, je rajoute le JSON. Et lui, en fait, quand on enregistre, il va rajouter l'unité qui permet de gérer le JSON dans FireDAC, c'est-à-dire celle-ci. Ces composants-là servent juste à rajouter des unités qui nous manquent, enfin qui nous manquent, qui sont utiles, pour éviter de tout mettre inutilement, pour ne pas alourdir pour rien les programmes, et pour qu'on puisse référencer les formats qu'on veut, éventuellement faire un héritage de ce truc-là, pour faire un format à nous. Ou s'en servir pour faire du CSV directement à l'autre. Pareil, on peut hériter pour gérer des formats très divers. Avec les versions pro, on a, enfin, pro, entreprise d'architecte, on a les sources de la librairie, donc on peut s'inspirer de ce qui a été développé par Embarcadero, pour adapter à ce qu'on veut gérer comme format. Donc là, je réexécute normalement, ce sera bon, je vais juste vous montrer ce que j'ai dans mes documents. Documents ici. Là, j'ai toutes les logs des composants TMS que je peux peut-être virer, ça évitera d'avoir plein de fichiers inutiles quand on va faire ça. C'est les logs d'install, en fait, des différents composants. Donc là, je n'ai rien qui est dans ma liste, le programme s'est bien lancé, si je le ferme, il doit me recréer le fichier. Et j'ai bien un fichier mes comptes TAC qui sera vide, avec juste la structure, en fait, donc pas vide, mais qui n'aura pas de données par défaut. Donc j'ai bien le FDBS, qui est bien le format de stockage des composants FireDAC pour les ensembles de données. J'ai la structure avec le nom, son descriptif, le prénom, et ainsi de suite. Et dans la partie reliste, donc l'ensemble des lignes de la table, j'ai un ensemble vide. Évidemment, il va se remplir au fur et à mesure quand on mettra des données dedans. Donc là, l'enregistrement et le stockage des données se fait correctement. Donc on peut continuer le programme, le data module est a priori opérationnel. Alors dans chaque fiche, utilisez l'unité du module de données pour que le concepteur de fiches puisse y accéder. Sur la fiche principale, mettez une grille qui affichera la liste, et empêchez qu'on puisse en modifier le contenu. Donc ensuite, on va rajouter les boutons de navigation. Donc pour ça, je m'en retourne sur chaque fiche. Je vais faire Alt F11, fichier utilisez l'unité pour que les écrans aient accès au data module et donc aussi à ma table. Là, en l'occurrence, j'utilise donc juste UDM. Je le mets dans l'interface pour qu'elle soit accessible depuis le concepteur de fiches pour que je puisse faire les rattachements entre les composants que je mettrai à l'écran et la table. Donc ça, on l'a vu sur les derniers jours. Alt F11. Si j'en ai besoin que dans le code, je mettrai Implémentation au lieu d'Interface. Alt F11 aussi. Et hop. Donc le dernier, la fiche principale, Alt F11. Ici, voilà. Donc on a dit que je mettais une grille et des composants avec des boutons. Donc pour les boutons, je vais mettre un panel pour les stocker pour pouvoir les aligner en bas de l'écran et la grille, je vais mettre un TDB Grid qui est le composant grille de la VCL pour afficher des données que je vais mettre dans la fiche principale puisque j'avais le panel qui était pré-enseigné. Alors le panel, je le mets en bas. Enfin, on l'a fait hier. Vous n'avez pas de grosse nouveauté par rapport à tout ça. J'enlève son caption pour virer le texte qui apparaît. Et je vais éventuellement changer le Bevel, donc l'entourage, le cadre. En fait, on a plusieurs façons de l'afficher. Et là, en l'occurrence, je ne veux pas de cadre juste pour positionner mes boutons. Donc voilà. Ma grille, je la mets en plein écran. Et donc, la grille elle-même, elle sera rattachée à ma table. Ça, je vais le faire tout de suite. Il faut surtout qu'elle soit en lecture seule. Donc ici, je vais changer du coup la propriété qu'on avait vu hier sur les options. Le Re-Select qui désactive le Editing. Et qui ici ne fait pas tout seul le Riddle Lee, mais je vais l'activer aussi pour être tranquille. Donc quand on cliquera dans la ligne, on aura la ligne complète, enfin dans une cellule, on aura la ligne complète qui se sélectionnera. Et on ne pourra pas modifier quoi que ce soit dedans. Ça, c'est bon. Je laisse les autres paramètres par défaut pour aller jouer avec si vous voulez. Là, en l'occurrence, il y aura 5 composants dessus. Je n'ai rien à faire dans le code par rapport à ces composants-là. Donc je ne vais pas les rebaptiser, mais idéalement, vous devriez le faire. Donc j'ai ça. Maintenant, il faut que ma fiche principale accède au Data Module. Donc normalement, je l'ai rattachée. On y est. Et donc, pour attacher la grille au module de données, il me faut une source de données puisque la grille se rattache à un Data Source ici, qui doit être rattaché au Data Set. En l'occurrence, les quatre peuvent partager le même. Donc je vais le mettre dans le module de données. Hop. F12 pour aller du source au code. Enfin, du source à l'écran. Donc tDataSource. Je l'ajoute. Mon Data Source, je vais le rattacher à la table Contact. Et je vais lui donner un nom DSContact. Voilà. Juste pour que ce soit plus propre au cas où on en aurait besoin dans le code source. Pareil, le FDStandStorage, je me fiche un peu de son nom. Parce qu'à aucun moment, je m'en sers dans le Pascal. Je reviens sur la principale. Donc, mon Agri, je vais le rattacher à mon Data Source qui vient du module. Donc j'ai vu un DM pour le nom du module, DSContact pour le nom de mon Data Source. Et c'est bon. Ici, dans le module, je vais activer la table. Et normalement, j'ai les colonnes qui doivent apparaître. Donc là, sur la partie chaînage, c'est bon. J'ai plus qu'à rajouter les boutons et faire les liens entre les différents écrans. je réenregistre. Normalement, on était là-dessus. Donc, pour les déplacements dans la grille, je vais utiliser le TDB Navigator plutôt que de m'embêter à le faire moi-même. Voilà. et je vais n'utiliser que des boutons de flèches. Je vais désactiver tout le reste. Et mon TDB Navigator, je vais aussi le rattacher à mon Data Source pour qu'il pointe au même endroit que la grille. Voilà. Et donc, les options. Visible bouton, ici. Je laisse les quatre premiers, donc déplacement sur le premier, le dernier et le suivant et ainsi de suite. Et je désactive tout le reste. Le refresh éventuellement. au cas où. Mais normalement, il n'est pas nécessaire puisque tout sera synchronisé et normalement, les mises à jour devraient se faire ensemble. Voilà. Et donc, ici, c'est bon. OK. Je le mets à gauche. Donc là, je ne vais pas les aligner à gauche. Enfin, je ne vais pas les aligner automatiquement. Je les mets à la main. Ce sera très bien. Donc là, j'ai mon navigateur qui va permettre de se déplacer dans l'ensemble. Et donc, on n'a plus qu'à rajouter les boutons qui font l'ajout, la modif et la suppression. Donc ça, trois boutons classiques. T, T, B, T. Ouais, T button. Ah, donc le premier, ici. Alors là, pareil, je ne vais pas les aligner non plus puisque forcément, il faudrait tout recadrer. Je vais les mettre un après l'autre à côté. Ici. Par défaut, si je bouge la fenêtre, de toute façon, il reste en haut à gauche de l'endroit où ils ont été sélectionnés. Donc, ça ne pose pas de soucis particuliers si ce n'est si on rétrécit trop puisqu'évidemment, ils disparaîtront. Ici, donc mon button 1, il va s'appeler bouton ajouter. et mon caption, ce sera ajouté. Nouveau outil. Mon bouton 2, ce sera la modif. Donc, pareil, je me déplace là-dedans. Name, btn, modifier. Alors, btn pour bouton, caption, et je ne suis pas au bon endroit, donc là, c'est modifié. Et le dernier, donc, supprimé. On va remarquer, de temps en temps, je fais des copiers-collés, y compris dans les propriétés, histoire de ne pas retaper la même chose. J'ai en rajouté un dernier pour la fermeture du programme. hop, bouton. Ici, il va se rajouter à droite et ce sera fermé pour fermer l'application. Pareil, en général, on parle d'applications pour les applications mobiles et puis de logiciels pour les programmes pour les autres. J'ai tendance à ne pas faire de distinction puisque de toute façon, ça se fait de la même façon sur Delphi et ça fonctionne pareil. Donc, je parle d'application même si ce n'est pas une application mobile. hop, fermé. Voilà. Sauf que le fermer, je vais pouvoir utiliser autre chose. je vais plutôt mettre l'autre type de bouton. Non, on va laisser ça. Voilà, donc j'ai mes boutons. Maintenant, le nouveau, je vais rajouter une petite icône. Alors là, je vais utiliser les icônes que j'ai dans Delphi parce que je les ai historiquement. Vous, vous pouvez ne pas en mettre si vous n'en avez pas ou sinon les récupérer sur l'une des librairies ou l'un des sites qui font formule des points BMP ou autre format d'image qu'on a évoqué ces derniers jours donc que vous retrouverez sur le PDF dans les liens ou directement sur directement en cherchant sur Internet sur un moteur de recherche. Alors, les quatre boutons sont attachés à une image liste pour les images donc il me faut une nouvelle image liste. Donc, je vais le faire proprement. Dans le UDM, je vais rajouter une T image collection qui fait partie des deux composants qui ont été rajoutés pour gérer les images en définition depuis la version 10.3 de Delphi. dans mon image collection je rajoute donc mes images par contre j'ai évidemment pas d'images qui vont correspondre à ce que je veux j'en ai où ? J'en avais récupéré suffisamment là-dedans ici non donc je n'ai pas d'image qui correspond donc on va dire qu'on va mettre n'importe quoi et puis je les changerai plus tard pour que vous les ayez correctement dessus ou alors je vais changer juste vérifier un truc si je vais sur un Tbit BTN je ne sais plus s'il y avait un affichage alors là vous voyez qu'il n'existe plus je suis sur un data module donc je n'ai pas les composants graphiques qui apparaissent je ne les ai que sur les fiches donc il faut que je me repositionne sur une fiche la palette s'adapte en fonction du type de fenêtre alors sur le BIT BTN qu'est-ce qu'on avait dans la propriété kind je ne sais plus si on avait les ajouts modifications et autres qui étaient préparés alors kind qui permettait de pré-renseigner l'affichage et une image jika alors les valeurs possibles je ne les ai pas là voilà il ne les propose pas donc c'est BK custom c'est un type T BIT BTN kind si je le copie que je le mets en recherche c'est ce qui va me le trouver voilà je l'ai dans la doc et donc j'ai du OK du Cancel Help Yes No Close Abort Retrial Ignore Eccall donc il n'y a pas les ajouts modifications et des logos standards donc du coup je suis obligé de tripatrier de mon côté donc je rajouterai les images moi-même là je vais vous mettre des trucs bidons et puis je les modifierai avant de transmettre les sources donc dans mon image collection je vais rajouter trois images un quatre donc j'affiche la collection ici je rajoute mes quatre images que je récupère donc sur le Pixodem que j'avais stocké à côté qui était dans l'image alors je vais reprendre juste les 32-32 je vais faire les modifications les 32-32 en PNG je ferai les modifications plus tard normalement vous prenez l'image que vous avez et puis éventuellement les différentes formes qu'elle a donc là j'en ai quatre si je voulais modifier l'image il suffirait d'aller là-dedans la supprimer ici et puis la rajouter sans que ça change quoi que ce soit sur les écrans ça permet de modifier ce qu'on a saisi sans casser les interfaces donc là c'est bon j'ai quatre images on va dire que ce seront les bonnes et ce sera donc les images de bouton je peux laisser l'image collection j'en aurai qu'un seul dans mon application sur la fiche principale je vais mettre un T virtual image list alors lui il va se rattacher à ma collection d'images sur l'autre en 16x16 donc les tailles sont là et je veux qu'il récupère toutes les images parce que je ne stocke que des images de bouton je n'ai pas envie de m'en péter donc je laisse en autofile pour qu'il se débrouille et éventuellement on pourrait modifier pour avoir que les images désactivées qu'on peut avoir un état actif ou inactif sur les images et on le veut et d'ailleurs sur les boutons normalement sur l'image list on a on a le hot image donc c'est quand on clique mais là en l'occurrence je ne vais pas m'en servir donc je sélectionne mes 4 boutons avec majuscule et je clique dessus ou depuis la structure on sélectionne le premier majuscule le dernier ou un parrain après ça dépend comment vous avez l'habitude d'utiliser le clavier et puis les copier-coller sélection de trucs et autres je mets mon image list dessus donc on a les propriétés communes cette-ci et puis ensuite je vais modifier la valeur donc le ajouter ce sera le 0 le modifier ce sera le 1 le supprimer ce sera le 2 alors évidemment idéalement vous avez déjà préparé les images quelque part ou vous avez quelqu'un qui vous les a faites et vous savez quelles images sont nécessaires pour votre projet en l'occurrence j'ai oublié de vérifier donc j'ai mes 4 images j'ai les boutons j'ai mon écran normalement si je l'enregistre et que je recompile ça doit s'afficher correctement voilà c'est bon donc le refresh il fait rien parce qu'on ne voit rien nouveau modifié et les autres ne font rien non plus puisqu'on n'a rien de pré-renseigné dessus je peux fermer ça je le relance juste un coup pour vérifier un truc par défaut vous voyez que c'est le bouton nouveau qui est encadré donc c'est lui qui a le focus par défaut le focus c'est le champ qui est accessible en premier ou en tout cas le champ sur lequel on est en train de travailler ce serait mieux que ce soit la grille et donc ça on le change au niveau de la fiche dans FRM principal on a un champ enfin dans les fiches on a un champ focus control normalement non ah il était où alors le focus control il est sur les fiches firemonkey c'est pas grave donc sur le on show de la fiche on va spécifier que ce sera la grille qui aura le focus ici donc là hop sur le on show donc ça se déclenchera lors du premier affichage et puis les affichages suivants sont masqués et qu'on réaffiche la fiche et donc là pour mettre le focus sur la grille ce sera dbgrid puisque je ne l'ai pas rebaptisé .set focus control d pour le formatage du source f9 et donc je viens la grille qui est sélectionnée et le premier enregistrement qui est actif et après si j'utilise les tabulations ça passe sur les autres boutons qui prennent la tabulation si j'ai envie donc ça c'est bon maintenant étape suivante chaque bouton va devoir ouvrir une fenêtre enfin va faire le traitement qui est nécessaire dedans et ensuite on va s'occuper des quatre écrans donc hop ici je reviens là ça alors juste une dernière chose sur cet écran si vous avez l'habitude d'utiliser le clavier vous pouvez rajouter un raccourci donc au niveau des boutons le nouveau ce serait n par exemple alors j'ai rajouté un e enfin le symbole e commercial devant si j'arrive à choper le composant et la propriété voilà donc là il le met en souligné ça permettra de faire de faire alt n pour activer le one click sur le bouton plutôt que d'y aller avec la souris si on a envie de le faire avec le clavier alors habituez-vous à le faire régulièrement même si les utilisateurs n'ont pas tous le réflexe du clavier ça simplifie pas mal ça accélère pas mal le traitement sur les écrans quand on commence à s'habituer plutôt que de faire du coup de métrage de souris donc ça c'est bon dans le fermer je double clique dessus pour déclencher l'événement on click enfin pour ouvrir l'événement on click et donc le fermer il fera un close de la fenêtre voilà il fermera l'écran en cours c'est bon ensuite nous avons le nouveau qui va afficher la fenêtre FRM nouveau enfin FRM ajouté pardon ici et pour le faire il faut qu'il a accès à la fenêtre donc dans cette fiche là dans la fiche principale encore une fois alt F11 et je vais inclure les trois autres fiches par contre cette fois-ci je les inclue dans l'implémentation puisqu'il n'y a aucune raison que le concepteur de fiches et les filles ne sache que j'en ai besoin en tout cas en création maintenant que je les ai puisque j'ai laissé la création je ne suis pas allé modifier les options de projet je les laisse en création automatique donc la variable qui est créée automatiquement par le programme lorsqu'on ouvre l'exécutable donc là en l'occurrence le FRM ajouté elle sera renseignée donc là je peux faire un showmodal directement dessus sans me poser de questions donc là mon bouton ajouté il fonctionne ensuite je vais faire pareil avec les deux autres et comme je viens d'ajouter les trois unités à la fois je n'ai pas besoin de les refaire une par une donc FRM modifié showmodal et pour supprimer pareil on part du principe que chaque fenêtre fera le traitement correspondant à ce qu'elle doit faire ce n'est pas dans la fiche principale qu'on va faire les mises à jour ou les choses comme ça je les délègue à chaque écran qui est destiné à faire les mises à jour donc supprimer .showmodal je vais écrire délète mais non voilà donc là normalement on a fini pour l'écran principal il doit fonctionner j'enregistre je reteste et on va passer aux différents écrans à nouveau ça ouvre bien la fenêtre modifié ça ouvre bien la fenêtre et ainsi de suite et pour fermer soit la croix en haut à droite soit directement le bouton fermé donc le programme est opérationnel a priori au moins pour le premier écran maintenant la fenêtre d'ajout alors l'ajout on va mettre pareil les champs qui permettent de saisir les informations et puis un bouton valider et annuler donc ça par contre je vais utiliser un tableau de BTN pour le pré-renseignement de l'affichage et de l'image donc je reviens sur mon écran le raccourci pas côté Mac mais côté Windows F12 je reviens donc sur mon écran s'il le veut ok donc j'ai besoin de nom, prénom téléphone et email et je vais mettre aussi des libellés histoire qu'on sache ce qu'il y a ce qu'il y a en saisie donc sur les TDB on va pouvoir utiliser les boutons pour site donc c'était TDB Edit est-ce qu'il y a un label Edit non pas par défaut donc ça hop donc je rajoute 4 champs de saisie classique TDBE TDBE et entrer pour l'ajouter automatiquement à l'affiche voilà donc j'ai mes 4 champs de saisie je vais rajouter des libellés donc TDB et normalement je devrais en avoir 4 voilà et il me faudra aussi deux boutons en tant que TDB ETN et TDB ETN mes boutons je vais les mettre en bas à droite par habitude et là quand je redéfinis la taille de la fenêtre ils ne se déplacent pas donc moi l'idée c'est qu'ils restent collés en bas à droite donc je vais les ancrer en bas à droite donc je les sélectionne tous les deux depuis la structure je vais sur encore et enfin en short je désactive le left et top et je mets right et bottom du coup ils vont se déplacer en même temps que le bas de la fenêtre par contre ils peuvent passer par dessus si vous laissez la fenêtre en mise à jour si vous pouvez changer la taille de la fenêtre le premier ce sera le bouton de validation j'ai dit qu'il y avait une propriété kind on les a vues hier ou avant-hier je ne sais pas trop kind elle est où ? ici et donc ce sera ok ou enregistrer save en ce moment cancel et bien on va dire ok voilà et mon deuxième bouton ce sera cancel donc pour annulation cette classique ou plutôt annuler ce sera annulé hop donc je les décale parce qu'il faut le rechanger de taille alors là vous voyez qu'il l'affiche en français Delphi a une a les textes qui sont retraduits dans sa livrerie donc on les a dans un certain nombre de langues il est censé les gérer tout seul j'ai mon ok et mon cancel le ok il a la propriété par défaut default qui est active et mon abandonné devrait avoir la propriété cancel et si ce n'est pas le cas je vais l'activer moi-même il ne l'a pas donc je la clique dessus comme ça si on appuie sur échappe sur la fenêtre ce sera le abandonné qui sera déclenché ensuite je n'ai plus qu'à remettre mes champs de saisie ou à un endroit et puis les rattacher à mon ensemble de données correctement donc mon label 1 il sera là mon edit 1 il sera là et ainsi de suite hop label edit label 2 edit 2 label 3 edit 3 et label 4 et 8 4 bien ceci étant fait je redéfinis la taille de la fenêtre en fonction de la taille que je veux qu'elle est évidemment j'ai dit que ce seront des fenêtres de dialogue je vais modifier le format d'affichage pour l'afficher sous forme de dialogue et empêcher qu'elle soit redéfinie en termes de taille par l'utilisateur donc ça ça se trouve au niveau de l'affiche on avait dit que c'était border sur les icônes j'empêche qu'on puisse faire quoi que ce soit de redimensionnement et le style ce sera BS dialogue pour dire c'est une fiche de dialogue donc lui il le met en arrondi sur cet affichage après ça dépendra de la version de Windows pour l'affichage réel de l'affiche le bouton ok et cancel donc ils géreront leur truc maintenant on va donc rattacher les champs de saisie alors label 1 ce sera non voilà ensuite prêt qu'est-ce qui me fait pardon je l'ai saisi sur deux lignes donc non le label 2 prénom j'avais cliqué sur les petits l'ellipse à droite les trois petits points ce qui ouvre une fenêtre de saisie sur plusieurs lignes si on veut nom, prénom téléphone j'ai dit et email pareil je pourrais rebaptiser label 1, 2, 3 et 4 si j'avais envie mais là en l'occurrence je n'en aurai pas besoin de nom de source donc je peux laisser tel quel si vous faites une application qui doit être traduite renommez tous vos composants pour être sûr que ça passe mon champ label 1 il sera rattaché à mon champ de saisie de nom et donc on a une propriété focus control qui permet que quand on clique sur le texte ou quand on active le texte on puisse accéder directement au contrôle de saisie et pour activer le texte comme pour les boutons 1 et 2 donc prénom je vais faire pareil hop ici et commercial pour le P alors assurez-vous que dans par fiche vous n'ayez pas plusieurs fois la lettre activée sinon ça peut poser problème enfin ça ne fera rien en fait edit 2 pour celui-ci évidemment il faudra que je renomme les edit d'abord mais peu importe le 3 ça rattache au 3 je vais le faire juste après téléphone ce sera T petit bug donc téléphone email on va dire E et ensuite donc focus control dv edit 4 voilà donc vous le voyez sur l'écran on a bien la première lettre de sélectionner les edit je vais changer leur taille donc je les sélectionne tous les 4 voilà je ne peux pas la changer directement dans l'écran je suis obligé de la changer par les propriétés donc c'est le oui je vais le doubler parce que là on a la place de 12 et 12 et 24 240 voilà hop et je rechange un peu la largeur de mon écran il sera comme ça j'enregistre alors je pourrais les mettre en top pour l'alignement j'ai préféré les laisser en fixe ça c'est bon donc maintenant mes edit je vais les rattacher à ma base de données donc tout à l'heure j'ai rattaché enfin j'ai utilisé le data module au niveau de l'interface de chaque fiche donc je l'ai déjà je dois retrouver dans ma propriété data source le data source correspondant à ma table ça tombe bien il y est il n'y est pas vous avez juste à refermer la fiche ou à rouvrir le data module il devrait le recalculer et ensuite chaque champ va être rattaché à son champ en fait donc db edit on a dit que c'était on va dire EDT non bon à la limite on s'en fiche parce qu'on n'en a pas besoin dans le code même si ce serait mieux par contre on a field alors field field il est où data source il est là-haut et data field ici donc là le 1 c'était le nom ensuite le 2 c'était le prénom le 3 c'est le téléphone et le 4 c'était l'email je l'enregistre normalement c'est bon je vais vérifier juste un truc ouais donc là c'est bon alors à la limite si on veut avoir un format spécifique pour le téléphone et l'email c'est mieux de le traiter ou d'utiliser un composant qui gérait le masque qui le saisit donc là j'ai méchant mais j'ai toujours pas fait d'opération d'insertion ou de validation d'insertion donc hier on a vu rapidement que pour l'ajout d'informations dans la base il fallait utiliser par le code il faut utiliser les insert ou append sur l'ensemble de données et post pour les valider ou cancel pour les annuler donc ce que je vous propose c'est qu'en fait on passe l'ensemble de données en insertion quand on ouvre la fenêtre enfin quand on l'affiche alors pas le create puisque le create il est fait au démarrage du programme et bien sur l'affichage qui se déclenche quand on fait le show modal donc au niveau de l'affiche sur le on show ici je vais juste dire que l'ensemble de données qui se trouve sur le data module donc dm. alors normalement on le trouve sur le data source aussi point yop insert non pardon celui-là hop donc la table de la table de la base la contact point append pour l'ajouter à la fin voilà donc là je passe mon ensemble de données en ajout et ensuite pour valider pour annuler je vais le faire au niveau des boutons et il va se débrouiller tout seul pour le rattachement des champs de saisie à l'ensemble puisqu'ils sont déjà rattachés depuis l'écran donc le ok il fera un post et ensuite il fermera la fenêtre et le annuler il fera un cancel et pareil il fermera la fenêtre après et la fermeture de la fenêtre je vais juste la gérer avec le modèle résulte de chaque bouton qui est traité par la propriété kind qui a été activée donc là sur l'abandon ça doit être un cancel modèle mra aborte et sur le ok ce sera un mra ok parce que la propriété kind renseigne ces champs-là aussi automatiquement sinon on pourrait changer et mettre autre chose si on a envie et comme le bouton a une propriété modèle résulte renseignée ce qu'on a vu sur les fiches modales par défaut il va renseigner le modèle résulte de la fiche et donc faire un close automatique là si je l'exécute enfin j'enregistre d'abord si je l'exécute normalement je dois pouvoir ajouter des contacts dans la liste donc là j'ai ma liste je vais appuyer sur alt n avec le clavier où j'aurais pu cliquer sur le bouton dans mon affinette donc j'ai pas les boutons de sortie si je fais échappe ça sort du truc si je reclique sur nouveau il met bien une petite étoile sur la liste si vous regardez et là si je tape quelque chose il renseigne la ligne j'annule il enlève si je le remets je fais ok il la rajoute et là j'ai bien les flèches qui apparaissent parce qu'il y a bien des données dedans je ferme la fenêtre et donc on va vérifier que mon persistance sur le dataset fonctionne en rouvrant le programme et normalement je retrouve à nouveau la ligne que j'ai saisie et ça ne marche pas j'aurais dû la retrouver alors par contre pourquoi ça ne le fait pas ici est-ce que mon ensemble de données a été modifié 10h59 il aurait dû là on est bon bah si je vais je l'ai bien donc il n'a pas chargé au démarrage alors ça c'est simple la raison est toute bête ici par défaut dans la fiche il est déjà activé et quand il est actif il a déjà chargé ses données donc rien puisque je mets par code la persistance donc avant de modifier les informations de persistance il faut le désactiver je reviens dans mon source sur le module de données if tab contact .active then tab contact .close donc je désactive enfin je ferme la table si elle a été activée dans le concepteur je modifie ses propriétés je la rouvre et là il devrait récupérer les données donc je refais un petit coup de f9 et du coup si j'avais une table en dur dans le concepteur de fiches un nom de chemin d'accès ou un truc comme ça si j'avais une vraie base il se trouve que il ouvre gré par défaut donc il pourrait faire un message d'erreur au démarrage du programme pour dire la table n'existe pas ou la base de données n'existe pas si on le lance comme ça sur un autre poste donc là j'ai bien mes données et ça fonctionne donc on va faire la modification en même principe sauf que là en l'occurrence je vais gagner du temps hop là modifier et annuler donc la fenêtre de modif elle sera comme la fenêtre d'ajout avec des champs de saisie donc je vais copier coller les champs puisqu'ils fonctionnent de la même façon entre les deux alors contrôle A contrôle C modifier ici je clique et contrôle V voilà sauf que là mes boutons en bas ils sont censés être cadrés en bas à droite donc si je redéfinis la taille de l'écran c'est foireux donc je vais annuler ma modif je vais les effacer je vais commencer par modifier les propriétés de la fiche et remettre les mêmes et pour ça donc je vais regarder la taille qui était la seule chose qui m'intéresse vraiment la hauteur la hauteur la hauteur la hauteur elle est où ? 296 le height et Louise à 278 donc je remets la même chose j'ai dit combien pour la largeur hop là c'était 278 pour la largeur la hauteur 316 296 voilà je peux donc re-sélectionner mes composants ici CTRL A CTRL C ici CTRL A rien du tout CTRL V j'ai bien le mouton je change le type de fenêtre pour la passer en dialogue et virer la bordure les icônes dans la verdure voilà ici et dialogue donc il a un peu décalé donc il a un peu décalé les boutons je ne sais pas trop pourquoi enfin si je sais pourquoi mais hop hop simplement qu'en virant la bordure en fait il redécale la zone d'affichage du coup les boutons qui étaient fixés par rapport à la zone d'affichage se déplacent aussi mais là peu importe je reviens dessus ajouter c'est bon modifier on a les boutons au même endroit donc c'est plus fun ceci étant fait donc même chose que pour l'ajout en fait dans l'affiche sur le on-show de la modif au lieu de faire un append je vais faire un edit pour passer l'ensemble de données en mise à jour l'ensemble de données étant l'enregistrement en cours de l'affichage donc c'était dm.tab.contact .edit voilà et donc pareil pour les deux boutons à la sortie le ok ça fait un post et le abandonné cancel un coup de ctrl-d un coup de f12 alors là en fait j'aurais pu utiliser autre chose que le ok abandonné j'aurais pu utiliser les deux boutons enfin remettre un tdb navigator activer que les boutons de validation et d'annulation et ça ferait pareil sauf qu'il ne ferait pas la fermeture de la fenêtre f9 pour exécuter donc là il l'a enregistré tout seul puisque je l'avais je l'ai paramétré comme ça je vois que l'heure avance on n'aura pas le temps de finir l'autre donc là j'ai bien mes trucs si je vais sur modifier j'ai bien les champs qui sont pré-renseignés j'annule je reviens sur l'autre je les ai aussi je referme je le rouvre et j'ai bien les données et donc il ne reste plus que la fenêtre de suppression il est devant ton quand on fait une suppression de demander la confirmation en relation à l'utilisateur histoire qu'il ne puisse pas cliquer sur supprimer sans se rendre compte qu'il est en train de faire fermer quelque chose et donc d'avoir une fenêtre un peu bloquante pour faire la demande donc là je vais faire pareil que pour les autres je vais prendre alors qu'est-ce que j'avais mis bouton annuler machin ça c'est bon donc je vais faire pareil que pour les autres 4 champs de saisie leur attachement au data module et ainsi de suite donc on était sur 296 en hauteur déjà je modifie les bordures border 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 il est là-haut voilà ici dialogue c'est bon ensuite la hauteur donc on a dit 296 et la largeur 278 c'est bon et donc des boutons alors le ok cancel je peux remettre deux bits des bits btn on n'est pas obligé de faire une fenêtre comme ça on a des fenêtres standards qui sont un peu là-bas avec une ligne de code mais là au moins vous mettez ce que vous voulez dessus donc le premier le 1 ce sera ce sera ce sera yes et puis l'autre no tout bêtement donc le kind sur les bits btn a les deux jk ici yes et sur le yes je ferai un delete et puis sur le no je me contente de fermer la fenêtre on a bien le modèle résultat ici sur l'autre bon là aussi donc c'est bon je vais les placer enfin les changer pour être en bas à droite systématiquement même si je relook l'écran voilà et donc je vais juste afficher les informations qui viennent de la base donc là il me faut des db et des labels et des labels alors des labels les labels je peux peut-être récupérer ceux que j'avais dans les autres écrans donc je reprends modifier je copie ça ctrl c pardon je les copie depuis la structure ce sera plus facile supprimer ici je vais les coller dans l'écran donc je sais ce que fonctionne la fiche ctrl c j'ai bien mes libellés qui apparaissent et là par contre alors là les sous-lignes ça ne sert à rien il faut les virer enfin il faut les virer dans l'interface parce que forcément comme on ne va pas re-sélectionner un champ à partir de là et qu'il n'y aura pas d'action dessus c'est juste l'affichage donc autant les dégager les libellés voilà et donc je vais rajouter 4 tdblabels ils vont récupérer les informations depuis l'enregistrement de la base alors attendez hop tdbl texte texte je viens de le dire donc mes 4 champs texte ils ont récupéré les informations depuis le data source qui vient du data module ici et donc je vais les déplacer à l'écran donc celui-ci hop là par contre j'ai changé sa taille au lieu de son déplacement je vais remodifier les tailles sur les 4 ce sera plus simple donc là voilà on avait dit en largeur 242 pour les champs de saisie donc autant mettre la même chose sur l'affichage et la hauteur par contre alors ce sera pas 129 ce sera celle du petit hauteur 17 donc sur le premier je mets 17 aussi histoire d'être tranquille parce qu'ils aient tous la même hauteur et je les remets au bon endroit donc le 2 il sera sous le prénom ensuite 3 sur le téléphone les 4 sous l'email et donc j'ai plus qu'à mettre le champ qui est rattaché à chaque label donc sur le premier le data field ce sera donc le nom et ainsi de suite ici prénom téléphone et email voilà j'ai rien à faire à l'affichage de l'écran lui par défaut il sait sur quel enregistrement on est puisqu'on est synchronisé avec tous les écrans par rapport au data source et au data set donc au data source et à la table c'est simplement sur le ok donc sur le oui je vais faire un effacement de l'enregistrement en cours donc c'est dm.tab.dbs j'enregistre tout et j'exécute normalement ça doit être opérationnel entièrement donc si je modifie j'ai bien mon écran modification et si j'efface ça je vais sur la suppression j'ai bien mes libés qui apparaissent et je fais non il efface pas si je fais oui il doit l'effacer donc là en moins d'une heure on a fait une gestion de contact en ayant très peu de lignes de code et en utilisant les fonctionnalités qui sont en standard dans Delphi depuis la première version est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou pas alors apparemment aujourd'hui vous n'êtes pas très bavard ou alors c'est simplement que les questions ne sont pas apparues sur mon écran plutôt d'ailleurs que je ne elles sont passées où j'ai pas le champ question c'est intelligent alors présentation question est-ce que je le trouve quelque part dans le ça c'est un peu ballot ok aïe 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 que je le retrouve ah bah je ne l'ai pas c'est forcément ça apparaît sur l'autre écran quand je suis dessus autant pour moi attendez je me retrouve sur mes fenêtres et je reviens voilà effectivement il y a quelques questions contrairement à ce que je ne voyais pas donc allons-y alors bonjour un maître m'a dit ce monde ne vous fait plus rêver programmé et pourquoi pas pourquoi pas en tout cas j'y sais oui ça c'est sûr j'utilise beaucoup le contrôle D pour inventer mon code je travaille depuis peu sur un écran HD avec une résolution de 3800 par 2100 ce qui est le cas aussi pour moi en fait un écran 4K qui est tout neuf enfin tout neuf date de décembre et en fait il est très pratique mais il explose un peu les yeux à cause de la luminosité mais hyper pratique en fait d'avoir un vrai grand écran pour travailler sur un truc comme ça parce que mine de rien quand on a un écran pour l'affichage des fenêtres et puis l'autre pour le code c'est quand même plus facile de s'y retrouver dans le paramétrage d'affichage j'ai paramétré une marge droite de 150 pourquoi le contrôle D n'utilise pas la totalité de la largeur de la marge droite et coupe systématiquement les lignes de code en fait il y a une limite à 80 par défaut qui était une vieille limite qui était liée simplement aux impressions de code et donc c'est resté historiquement dans les sources et les paramétrages par défaut de tout ce qu'on fait d'une manière générale et là dans Delphi l'on gardait pour la limite en largeur ce n'est pas la marge qu'il faut modifier dans les options du formateur de code pour Delphi qu'on a dans outils options il y a aussi la largeur de la limite ou la largeur des lignes je ne sais plus lequel des deux mais vous trouverez un truc qui doit être à 80 dans la liste et entre 70 et 80 à modifier l'EFT connexion est-il toujours fermé quand on quitte un programme qu'il a ouvert en fait à la fermeture du programme il ferme toutes les connexions aux bases de données quand il se ferme proprement et normalement de toute façon quand un exécutable se ferme par défaut le système reprend la main sur tout ce qu'il a ouvert donc à part dans certains cas où il peut y avoir des verrouillages sur des fichiers la fermeture du programme fait le nécessaire derrière pour que tout soit remis d'aplomb comment changer une table dans un data module sans faire planter les fiches alors sans faire planter d'accord c'est une question par rapport à un changement de structure donc comment changer une table dans un data module sans faire planter les fiches utilisant des db edit faisant référence aux champs qui n'existent plus le dfm refusant de s'ouvrir j'étais obligé d'ouvrir le ddfm hors du projet pour corriger les db edit oui alors là par contre normalement quand les champs sont rattachés à des colonnes qui n'existent plus effectivement ça plante à l'exécution ça c'est ce qui est normal puisqu'il essaye d'afficher des données qui n'existent pas donc il nous envoie des alertes enfin quand je dis ça plante il envoie des exceptions après l'affichage se fait normalement il ne devrait pas planter le programme complètement par rapport à ça mais dans le concepteur de fiches il peut avoir un problème de temps en temps et donc soit il propose d'effacer la référence à ces champs là soit c'est à nous de le faire dans les sources à la main là en l'occurrence il faudra que je vérifie parce que je ne sais plus trop ce que fait Delphi sur la vaisselle par rapport à ça et donc j'ai du mal à répondre mais d'une manière générale si on modifie la structure d'une base il faut quoi qu'il arrive repasser sur tous les écrans qu'ils utilisent et donc on a potentiellement des choses à corriger à droite à gauche sur les champs qui sont attachés à ces champs là il faut par contre penser quand on efface des champs dans une table de base à bien les effacer du composant table de l'équivalent de l'ensemble de données au niveau de Delphi pour qu'ils puissent le savoir sinon il risque de pointer sur un truc qui ne serait pas cohérent par rapport aux structures physiques et là par rapport à une table en mémoire normalement ça devrait se débrouiller tout seul quand on efface le champ dans la table il devrait savoir sur les autres qu'il n'existe plus le TFD donc ça c'était une question déjà posée en boucle ok d'accord en fait j'ai plusieurs fois les mêmes questions comment charger une table dans un data module sans faire planter les fiches donc ça on a je pense que GoToWebinar est en train de planter sur mon post j'espère que ça fonctionne toujours de votre côté l'auto-incrément fonctionne bizarrement il décrémente un insert avant de prendre une valeur attendue sur l'update oui le numéro de clé dans l'environnement quand c'est Delphi qui le gère commence par afficher des numéros négatifs tant qu'ils ne sont pas envoyés à la base tout simplement que ça distingue les numéros d'enregistrements existants qui sont normalement positifs et incrémentés à partir du 1 en général incrémentés à partir du 1 dans la plupart des bases de données des enregistrements qui ne sont pas encore enregistrés qui pourraient être envoyés avec un un envoi global ou un par un en fait le post par défaut quand Delphi crée un enregistrement dans un ensemble de données il lui donne un indice négatif mais là c'est juste pour l'affichage en fait pour que lui ait une valeur cohérente et que derrière il arrive à savoir ce qui a été modifié ou pas donc ne pas en tenir compte c'est pas important par contre vous n'êtes pas obligé d'afficher le champ le champ de la clé primaire le numéro dans les écrans puisque a priori vos utilisateurs n'ont pas aucune raison d'y accéder pour quoi que ce soit j'ai défini le champ téléphone en numérique ce n'est pas une bonne idée comment l'altérer en Varchar ? là il n'a pas le choix il faut faire une requête qu'il transfère dans un autre champ enfin qu'il transfère les valeurs dans un autre champ en texte ou un petit programme qui le fera et ensuite cette colonne là sera supprimable donc plusieurs requêtes SQL ou un petit programme exécutable qui fait ça en deux étapes sur le programme les modifications de structure c'est toujours un peu complexe donc il faut y penser dès le départ ou avant d'être en prod si c'est que sur des données de test on s'en fiche on peut faire des changements et les ressaisir mais c'est vrai qu'il faut y penser avant de diffuser les programmes puisque une fois que c'est dans la nature il faudra que la version suivante prenne en compte les données existantes et ne les écrasera donc ça c'est une grosse gymnastique pour tous ceux qui font des applications avec des bases de données l'euro select fait un read only de fait on ne peut rien oui ça on avait vu hier avec tab qu'on passait du panel au db grid ça se fait tout seul normalement là en l'occurrence enfin ça se fait tout seul en fait le panel lui-même ne prend pas le focus par défaut ici quand je vais sur ma fiche alors hop F12 dessus donc là par défaut les composants ont une propriété taborder qui permet de savoir dans quel ordre ils sont accessibles et donc avec un clic droit sur la fiche ou en tout cas sur leurs parents on peut modifier l'ordre de tabulation dans l'écran donc par défaut d'ailleurs je vais mettre la grille en premier ce sera plus propre ensuite le panel et dans le panel j'ai aussi un taborder par rapport à ces composants hors de tabulation et donc là on va dire le navigateur ajouter modification suppression et fermer c'est dans le bon sens donc on va dire que c'est dans l'ordre habituel de parcours après pour que un composant soit accessible ça dépend s'il le gère ou s'il ne le gère pas et là en l'occurrence il y a une propriété tabstop pour ceux qui le gèrent qui par défaut sur les regroupements est à false et on peut la mettre à vrai si on veut qu'on puisse sélectionner cette zone là là si je vais sur le champ de navigation le tabstop était à faux du coup quand j'exécute mon programme il passait directement à nouveau quand j'allais de la grille à autre chose si je veux l'activer je mets à trop sur ces propriétés là et normalement si je l'exécute il devrait me permettre d'accéder aux différents boutons du du TDB Navigator avec le clavier donc on va vérifier tout de suite donc là je tabule j'ai bien l'accès au bouton là je me déplace avec les flèches et ensuite il repasse sur les suivants avec la tabulation donc c'est Taborder qui se gère soit par l'assistant dans le concepteur soit à la main dans les propriétés et Tabstop qui doit être actif si on veut absolument pouvoir y accéder avec la tabulation et le clavier quelle différence entre un close sur le form principal et un application terminate alors le close il le fait proprement le terminate il plante le programme enfin il arrête le programme il déclenche pas forcément le close des différentes fiches le close il ferme la fenêtre et donc il fait le traitement normal de la fenêtre quand elle se ferme il appelle l'événement on can close pour demander si on a le droit ou pas et puis ensuite il fait l'appel de l'événement close et il fait la fermeture de l'écran il fait le nettoyage des composants et des différents écrans qui en dépendent l'application point terminate il peut être utilisé n'importe où dans le logiciel et il ferme tout alors que le close il est plus propre parce qu'il ferme le programme enfin l'écran sur lequel on est et puis ses dépendances et s'il se trouve que c'est la fiche principale qui se ferme il ferme aussi l'application donc habituez-vous plutôt à utiliser close pour le faire proprement l'application terminate il faut le voir comme un mode bourrin donc à limiter dans l'usage mais en pratique pour un programme comme ça ça fait exactement la même chose par rapport à l'utilisateur si on avait utilisé une base SQLite doit-on créer la clé principale ou se créer automatiquement donc là sur une base SQLite ou sur un autre type de base de données d'ailleurs plutôt que le module de données en mémoire il eût été plus pratique de créer effectivement un index unique avec une clé primaire puisque derrière il génère des requêtes SQL donc il se positionnerait par rapport à quelque chose et là sur un ensemble sans clé primaire il ne peut pas le faire proprement donc il faudrait une clé unique et donc rajouter dans la structure un ID qui s'appellerait ID ou autre chose après il y a de choisir moi j'ai tendance à mettre ID ou code suivant les cas et donc sur une vraie base une vraie table de base de données il faudrait mettre un truc comme ça là en mémoire en fait il se débrouille tout seul parce qu'en réalité le data module reste en mémoire donc il n'a pas à modifier quoi que ce soit ailleurs et du coup il a déjà son curseur et ses éléments qui pointent au bon endroit en mémoire donc il n'a pas de déplacement possible et de problème de lenteur par rapport à ça ensuite c'est plus pratique les TADV édits il y a le label bien positionné oui alors là ce sont des composants qui ne viennent pas de Delphi du coup je ne peux pas les montrer ils ne seraient pas disponibles pour tout le monde plus simple pour moi dans la palette pour afficher 4 4 ou labels aller en premier sans utiliser la fonction de recherche dans la rubrique et cliquer autant de fois que voulu pour les insérer dans la fiche oui effectivement là en l'occurrence c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le clavier donc là je me mets dans le champ de saisie je tape mon truc et puis je fais entrer parce qu'il aura pré-renseigné le premier de la liste donc là si je fais tes boutons par exemple tes boutons par défaut le premier il est sélectionné c'est bien un bouton je fais entrer il le rajoute et du coup il me repositionne sur la recherche pour taper autre chose ou pour taper la même chose si vous y allez à la main vous pouvez utiliser la souris plusieurs fois dessus et double-cliquer plusieurs fois dessus après ce sont des manipulations à prendre en fonction de vos habitudes vous pouvez y aller là dessus si vous double-cliquez sur le composant il va vous rester enfin il ne va pas recacher la liste il va vous permettre de le refaire plusieurs fois là c'est parce que je le faisais au clavier que ça sortait et ça revenait pour le raccourci clavier si on a plusieurs fois la même lettre on peut le placer à l'intérieur du libellé oui alors je mets la première lettre par habitude effectivement on peut utiliser n'importe quel enfin on peut mettre le et commercial n'importe où dans le texte pour faire un souligné dessus et l'utiliser comme valeur par défaut donc là j'avais un bouton sélectionné du coup il me l'a rajouté je l'enlève si je vais sur mon bouton nouveau par exemple je mets le et devant le V ça fera pareil il le souligne j'ai bien un alt V qui se générera enfin il devrait le souligner alors en l'occurrence il ne l'affiche pas mais il devrait me l'afficher ici et à l'usage il le fera correctement par contre ne mettez qu'une seule lettre de raccourci par texte par composant parce que sinon il ne s'y retrouvera pas et ça peut générer enfin il ne le traitera pas en fait il y en a plusieurs mais habituez-vous à le faire correctement et comme dans les nouvelles versions par défaut il n'affiche pas le souligner sans qu'on n'a pas appuyé sur la touche alt du clavier il est plus pratique d'utiliser la première lettre parce que c'est celle qu'on a l'habitude d'utiliser celle qui est en HFQ en général dans les boutons et donc celle qu'on voit en premier donc on appuie sur alt on tape la première lettre parce qu'on a tendance à le faire et ça fait tout de suite l'opération plutôt de les regarder à l'écran lequel il a choisi alors on a trois fois la même fiche on aurait pu créer une seule fiche et gérer le tout au niveau des boutons de la fiche principale oui on aurait pu comme on aurait pu faire l'héritage aussi entre l'ajout et la modif ça n'aurait pas posé de problème particulier alors pas de questions merci Fabien pour modif de structure voir votre webinaire sur embarquer une base de données oui effectivement c'est une bonne remarque je ne m'en souviens plus mais j'ai parlé de modification de base de données puis de structure mais avec le TMS Data Modeler pour générer les requêtes de modification dans un des webinaires qui a été l'an dernier non pas l'an dernier en fait il y en a plusieurs qui parlent de ça et effectivement sur celui de janvier le 28 janvier j'avais parlé de base de données embarquées dans les programmes et je montrais comment faire la gestion de différentes versions justement à partir du programme là vous les retrouverez sur le blog développeurpascal.fr dans la rubrique série et puis ensuite webinaire vous avez la liste complète ou sur les liens que je vous ai mis en début PDF ensuite donc on a créé trois fiches identiques oui j'ai l'impression qu'il y a des duplications de messages là c'est pas grave donc c'est tout pour les questions pour celui-ci il nous reste une demi-heure je vais faire le deuxième plus rapidement je ferme ça non c'est bon hop alors juste un truc j'en reviens sur le dernier alors ce que je vous conseille c'est de refaire cet exercice sans regarder les sources alors éventuellement avec la vidéo en rediffusion évidemment ou directement le PDF si vous arrivez à vous dépatouiller avec ça vous habituera à faire les recherches à manipuler une fois de plus l'environnement et le reste ce que vous pourrez ajouter derrière j'ai mis quelques suggestions alors dans la fenêtre d'ajout vous pourrez ajouter un deuxième bouton d'ajout donc en plus du OK et annuler vous auriez un bouton qui permettra de régénérer un nouvel enregistrement donc il se contentera de faire un post pour valider l'actuel et puis à nouveau un insert oui vous pouvez mettre un bouton nouvel enregistrement directement dans la fenêtre qui fait l'ajout et lui il ferait la validation de l'enregistrement actuel et puis il referait un append directement ça peut être une idée de modification ce qui éviterait de ressortir de la fenêtre quand vous en ajoutez plusieurs vous pouvez rajouter un menu un fichier ticket par exemple et puis mettre d'autres options des exports des imports et des trucs comme ça et alors ça vous ne pouvez pas forcément le faire tout de suite si vous ne connaissez pas les gestions de fichiers qu'on verra la semaine prochaine mais vous pourriez rajouter aussi un fichier ouvrir et un fichier nouveau dans les menus pour pouvoir gérer plusieurs agendas enfin plusieurs pardon plusieurs répertoires de contacts et pouvoir les gérer sous forme de fichiers séparés donc ces menus là ils ouvriront les fichiers qui nous intéressent dans la table en mémoire plutôt que de l'utiliser en persistance et derrière ça permettrait de gérer plusieurs fichiers en fonction de qui utilise le programme sur votre ordinateur là par défaut ce que j'ai mis dans la persistance en utilisant mes documents vous pouvez utiliser le programme sur le même ordinateur avec plusieurs utilisateurs de Windows différents ce ne sera pas les mêmes données qui apparaîtront puisqu'ils sont dans le mes documents de l'utilisateur par contre vous pouvez aller jusqu'à dire j'ai un seul utilisateur sur Windows j'ai plusieurs utilisateurs dans mon truc ou j'ai envie de gérer plusieurs canaux d'adresse donc je gérer ça sous forme de fichiers directement il y a des fenêtres d'ouverture de fichiers et de création de fichiers dans Delphi notamment le T-Open Dialog est une fenêtre Windows standard donc n'hésitez pas à essayer de voir d'autres options pour voir le reste merci Philippe pour la remarque en vous voyant manipuler ça semble super simple c'est une vidéo que je vais regarder enfin que je vais garder en référence merci pour cela mais c'est un peu l'objectif de tout ça en fait c'est de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on maîtrise les composants et que ça c'est pas forcément si compliqué que ça non plus à commencer à utiliser les bases de tout ça donc du coup je vous mettrai alors là j'ai fait une modification ou pas oui on va dire oui donc je vous mettrai les sources avec les autres sur Github après avoir changé les images et ce sera bon alors le suivant pour la suite donc le deuxième programme on va avoir on va faire la même chose sur un seul écran et en une demi-heure puisque l'autre on l'a fait en une heure plus les questions c'est parti donc pour la gestion de course je vous demandais de tout faire dans un seul écran avec un classeur à onglet plutôt que des fenêtres alors vous pourriez aussi le faire avec des panels ce que j'avais envie de vous faire faire mais là on va se contenter des onglets comme je l'ai demandé au départ la différence avec les contacts c'est qu'on aura tout sur le même écran donc tous les composants seront au même endroit du coup on ne pourra pas s'amuser à gérer les on-show et autres pour activer et désactiver les affichages il faudra le faire autrement donc là je vous ai mis les différentes étapes on va les faire sans regarder les écrans puisque du coup si je passe mon temps à faire l'aller-retour ça risque d'être un peu plus long c'est parti donc nouvelle application VCL juste une dernière chose enfin une dernière chose une chose de plus si vous voulez voir je n'aurai pas vous en parler tout de suite mais ce n'est pas grave j'avais fait une vidéo pour le code le code Rage de 2018 une vidéo de deux heures qui explique comment faire un jeu vidéo avec Delphi sur la partie Fire Monkey la version multiplateforme si ce genre de manipulation vous intéresse n'hésitez pas à vous reporter dessus avec mon superbe accent en anglais je vais juste vous la retrouver tout de suite je vais les publier sur Cartoon Smart mais elle est aussi sur embarcaderoacademy.com alors vidéo elles sont là j'ai des bêtises en fait ils allaient sur le blog normalement ici je rouvre la fenêtre de Safari sur le bon écran en passant sur la session Mac ici alors est-ce que c'était là-dedans non ça doit être dans les webinaires en fait ici série webinaire Easy Coding Multi Device Game Application et donc la vidéo se trouve ici alors il y a deux versions de la vidéo une de 1h45 qui m'avait cru trois heures enregistrées entre les cafouillages de l'anglais et de trois pibouillages et la version Red 8 en version 40 minutes donc la 40 minutes c'est j'ai le code existant et je décris le code la première version c'est je vais étape par étape pour montrer comment on fait le petit jeu donc c'est un jeu où on clique et qui explose des choses ça doit être un truc de Noël oui c'est marqué en haut de l'écran en plus donc je mettais des cadeaux et des bombes qui apparaissent à l'écran et puis on doit cliquer dessus pour les effacer donc là si vous voulez vous tapez une heure et demie d'anglais avec mon super accent n'hésitez pas à y faire un petit tour pour voir un petit peu les manipulations sur FireMonkey qui sont quasiment les mêmes que sur la WCL alors hop donc on était sur l'autre ici dans le source donc j'avais dit une application j'ai son liste donc j'ai une fiche je vais rajouter un data module pour faire propre nouveau 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 fichier je suis au bon endroit ajouter nouveau autre fichier individuel module de données ici voilà donc sur mon module de données un data source pardon un TFD même table même table même table et un data source donc comme tout à l'heure je vais faire les opérations plus rapidement mais la même chose que tout à l'heure donc ma table je vais lui donner un nom tout de suite enregistrer name ici donc c'est table list et je lui mets un seul champ qui sera le libellé de ce que je veux acheter donc truc à acheter string voilà je ferme ça j'ai ma table qui est opérationnelle je vais l'activer par défaut pour avoir le champ dans l'écran le data source il est rattaché à ma table et je lui donne un petit nom qui correspond donc DS list de course je vais rechanger ça aussi il peut partir du principe que dans un écran il pourrait y avoir plusieurs listes donc c'est liste de course dans un écran dans une appli voilà ensuite dans mon module je vais donc renseigner les informations de persistance concernant le data module pour les conserver alors hop use system point yo style je commence par faire la chose que j'avais oublié tout à l'heure donc if tab active when tab close voilà donc on ferme si elle est activée pour être sûr qu'il prenne en compte les modifications que je fais dessus tab list point ressources option persistante en true je copie la ligne je rajoute filename en tpass point dail de tpass point directory tpass point get directories pardon le get document autant que moi virgule hop tac ça une parenthèse c'est bon je corrige combine et je mets un nom de fichier donc ce sera ma liste de course on va faire un xml celui-ci et donc pour que le firedac gère l'xml il faut rajouter le tfd stand storage xml link donc j'ai mes composants mon data module est censé être opérationnel je peux enregistrer le data module je vais donc dans bootcamp jour 10 et le deuxième gestion de liste de course ici ce sera udm j'ai enregistré juste la fiche donc je n'ai pas les autres à enregistrer tout de suite et je l'appelle dm voilà c'est bon ma fiche principale donc donc ce sera gestion match de course hop le name f principal frm principal principal voilà et donc j'enregistre le fichier et je vais enregistrer le projet complet donc là hop delphi bootcamp point voilà donc l'idée c'est d'avoir 4 onglets donc je vais commencer par ajouter un classeur onglets c'est le t-page control qu'on avait déjà vu dans plusieurs exemples je rajoute 4 écrans dedans il droit nouvelle page je sélectionne le page control complet ou je le fais depuis la structure je vais le mettre en plein écran donc align client voilà et je vais renseigner les différents onglets pour mettre les informations que je veux dessus donc le premier déjà je change son nom donc on va l'appeler propriété name ici on va dire ts list son caption ce sera list voilà ensuite le 2 donc son name ce sera l'ajout pardon je suis sur le contrôle complet donc je vais faire plutôt par là ce sera plus sur donc name depuis la structure le par là ds j'ai dit ajouter caption ajouter ensuite le 3 donc modifié et son name ts modifié et le 4 ce sera donc la suppression donc ts supprimé et caption supprimé avec 2p de préférence donc à faire on évite les fautes de frappe voilà ensuite sous forme d'onglet c'est quand même pas top parce que je veux m'en servir comme bouton donc je vais regarder ce qu'il y a comme propriété au niveau du page control il se trouve qu'il y en a deux qui m'intéressent alors c'était style ici donc là c'est pas le style permet d'afficher la partie onglet de façon différente donc j'ai plusieurs affichages là sous forme d'onglet sous forme de rectangle à l'intérieur d'une zone pas très distinct et sous forme de bouton donc je vais plutôt utiliser la version bouton c'est plus adapté à ce que je veux comme usage et ensuite je ne les veux pas en haut mais plutôt en bas pour faire la même chose que sur l'autre donc je les positionne en table position pas à gauche non plus pardon mais en bottom il ne veut pas les boutons en bottom tiens alors onglet si je mets table et que je mets en bottom ok donc il ne veut pas des boutons en bas tant pis on va laisser en haut pardon je vais y arriver donc je me remets en haut tant pis et donc bouton là-haut ici dommage mais comme je l'ai vu en bouton on va laisser comme ça si ce composant-là ne le gère pas vous en avez d'autres dans notre librairie qui permettent de gérer ce genre de choses différemment si vous voulez alors là c'est bon ce que je vais faire c'est qu'au démarrage de la fiche je vais quand même me positionner en dur sur ma liste plutôt que celui que j'aurais sélectionné en dernier dans l'écran comme ça je suis sûr d'arriver sur le bon donc dans le on show de ma fiche principale on va mettre en haut ici je vais faire un tab contrôle page contrôle page contrôle que j'aurais dû renommer voilà point active sheet qui est la page active page pardon prend ts ma liste ou liste ici donc si vous ne retrouvez pas les propriétés vous les avez dans l'inspecteur d'objets de toute façon sur le page contrôle donc l'ensemble le conteneur un des différents onglets dans les propriétés vous avez tout en haut la page active donc c'est là dessus qu'on clique quand on est dans le concepteur de fiches et c'est ça qui change donc évidemment par code c'est aussi ça qui doit changer donc ensuite maintenant je suis sûr d'être sur la bonne je refais un petit enregistrement sur la liste je veux la grille et rien d'autre donc ça reste un TDB Grid comme avant il n'y a aucun changement la grille je la mets en plein écran client je vais la rattacher au data source donc lui qui est toujours dans mon data module que je n'ai pas encore ajouté donc alt f11 ou fichier utilisée l'unité dans l'interface toujours parce que j'en ai besoin dans le concepteur de fiches normalement je devrais le retrouver voilà je l'ai c'est bon et j'ai bien mon truc à acheter qui apparaît ici donc j'ai juste à élargir la colonne d'affichage pour la voir partout ensuite alors colonne qui ne se redéfinit pas toute seule en termes de taille vous pouvez la redéfinir par code si vous avez envie quand la taille de la fenêtre change pour le reste je n'y touche pas je vais remettre les options comme tout à l'heure donc dans les options je vais désactiver le editing je vais laisser le reselect parce que c'est quand même plus pratique de dire on sélectionne toute la ligne et je le mets en redony pour être tranquille donc la grille ne permettra de faire aucune modif j'ai fini pour cet écran là dans l'ajout je vais donc faire comme tout à l'heure je vais rajouter mes champs alors j'ai pas envie de les retaper oui de toute façon il y en a que deux donc c'est bon donc j'ai un telabel j'allais dire j'allais les recopier depuis l'autre mais comme c'est pas la même base ça c'est un peu ridicule et un tdb edit il me faut quand même un bouton de validation et d'annulation donc tbit btn le label et l'edit je vais les mettre en top comme ça ils prendront la taille qu'il faut en fonction de la taille de la fenêtre et je ne m'embête pas avec le label donc il est rattaché à mon edit pour le focus control donc si quelqu'un clique sur le label ou utilise le raccourci il sera rattaché au edit et je mets un texte quand même donc c'est quoi acheter je suis en ajout donc il faudrait quand même que je puisse distinguer les différents db edit que j'aurai dans mon appli donc là par contre je vais le rebaptiser pour être tranquille sa propriété name est là je vais l'appeler en edt ajout le truc à acheter mon edit je le rattache au data source et je rattache au field qui m'intéresse donc le truc à acheter et après il reste les histoires de boutons donc le bouton 1 et 2 je vais les mettre pareil en top parce que je ne peux pas le mettre en top par rapport aux autres il faut remettre un panel sinon ils seront l'un en dessous de l'autre qui en soit n'est pas si gênant donc je vais le faire comme ça ce sera très bien donc là en top et lui en top aussi si je les veux l'un à côté de l'autre collé aux autres il faudrait mettre un panel dans lequel on met les boutons je ne redéfinis pas la taille de la fenêtre parce que si je change la taille de la fenêtre elle change aussi pour les autres écrans dont la grille méfiance ce qui fait pour ça que sur la grille c'est bien aussi d'avoir le navigateur donc je vais le rajouter ici dans ma liste même si là en l'occurrence il ne servira pas forcément à grand chose donc le navigateur je le déplace sur la fiche pardon sur l'écran sur lequel j'étais donc dans la liste et je le mets en bottom rattaché aux mêmes datasources que les autres et je désactive les boutons qui ne m'intéressent pas dessus donc on a dit tout ce qui était modification et je laisse le refresh pour le fun vous voyez que la taille des boutons s'élargit aussi en fonction de la taille de la fenêtre il s'adapte puisque je l'ai mis en bottom donc il prend toute la largeur et du coup le contenu du navigateur aussi mais le filtre je gère correctement sur ce composant donc on était en ajout j'ai mon champ d'affichage j'ai mon champ de saisie j'ai ici mon bouton ce sera ok alors comme tout à l'heure guide donc ce sera validé c'était ok et l'autre c'était abandonné il est où ? je suis dessus cancel voilà sauf que là il me faut quand même des informations dedans donc le cancel en réalité là j'ai pas de notion d'affichage j'ai des événements sur le sur le table contrôle dans le show mais j'ai pas envie de m'en servir je vais le faire par programmation donc là je vais plutôt gérer au niveau du clic sur les boutons il se trouve que sur le page contrôle j'ai un événement on changing hop qui ici on garde l'aide va nous dire ce qu'il fait donc se produit immédiatement avant qu'un nouvel onglet ne soit sélectionné donc c'est pas le on-change qui m'intéresse par contre le on-change devrait nous intéresser ce produit lors de la sélection d'un nouvel onglet donc il nous permet de savoir sur quel onglet on est et en fonction de ça je vais déclencher l'ajout la modification donc à ce niveau là je teste if page contrôle pour faire un peu la même chose que ce que j'avais sur la fiche quand je clique sur le bouton je vais déclencher le passage en insertion ou en modif quand je clique sur l'onglet je déclenche le passage en insertion ou en modif et quand je clique sur les boutons qui annulent je vais faire l'annulation de l'opération donc page contrôle à un point active page est égale à ds ds pardon ajoutez zen dm.tab .insert alors tout à l'heure j'utilise append autant continuer sur l'append voilà sinon je copie la ligne si on est en modif à ce moment là on passe en edit et voilà donc là normalement il va nous afficher le bon onglet et puis il va passer le champ de l'ensemble de données dans le bon état pour pouvoir faire les modifications j'enregistre ça je reviens sur mon écran donc j'ai ça le ok ici donc ce sera le ok de l'ajout mais peu importe en fait il fera la même chose sur les deux sur les deux écrans donc on va appeler on va quand même lui donner un petit nom ça peut servir donc c'est bouton name ici bouton ajout ok et pareil pour le annuler on va faire continuant aussi bouton ajout cancel voilà donc le ok ici il va faire un post donc on était sur dm.tab.post et on va revenir sur la liste donc on va changer l'écran donc c'était page control .active page en pour valeur tslist qui est le nom de l'onglet que je lui ai donné et sur l'autre sur annuler j'ai la même chose sauf que c'est un cancel donc je vais copier le code donc j'annule la mise à jour et je reviens sur la liste si j'exécute ça alors j'enregistre alors là l'ensemble de données ne s'est apparemment pas ouvert j'ai peut-être oublié de le faire dans le data module alors je le vois au fait que la colonne de la grille n'est pas de titre est-ce que je l'ai rajouté dans le code ou est-ce que j'ai oublié l'open j'ai oublié l'open ici voilà donc effectivement tablist .open histoire d'ouvrir l'ensemble de données qui récupèrent les informations qui sont dans le fichier ressources éventuelles f9 donc j'ai bien la colonne si je lui en ajoute je tape quelque chose je fais ok j'ai bien les informations qui s'ajoutent voilà donc le reste fonctionne bien correctement modification supprimer rien pour l'instant donc ici ça et ça la modif même chose donc là pareil que sur les autres en fait c'est le même fonctionnement donc je sélectionne tout ce qu'il y a dans le ajouter alors plutôt sur la structure pour être tranquille ici jusque là ctrl c ctrl v sur l'autre écran donc l'écran c'est la modification je sélectionne bien avant je fais un ctrl v dessus il me les recopie ici donc il les recrée avec un autre numéro et par contre attention sur les boutons on a conservé le même événement puisqu'on est sur la même fiche et l'événement existe donc il garde le nom alors que sur l'autre il ne les avait pas gardés quand on faisait une copie d'un écran à l'autre puisqu'il ne garde pas le code là le code existe dans la fiche donc il garde les informations alors j'ai plus qu'à les rebaptiser et les remettre dans le bon ordre donc là ce sera le edit avant le bouton ok de préférence quand on est en top l'ordre est un peu un peu bizarre enfin il peut se déplacer quand on copie et qu'on colle des trucs ou quand on les crée à la main par programmation donc il faut faire attention là je serai donc sur éditer donc le champ de saisie lui il est toujours sur le truc à ajouter sur la liste de course il n'y a rien à changer j'ai juste changé son petit nom pour l'avoir dans la source éventuellement donc on est en EDT modif truc à ajouter voilà bon bouton ok pareil donc on est en name ici mtn modif ok et cancel il se trouve que le fonctionnement des boutons ok annulés entre l'ajout et le modif est le même donc j'ai rien à changer et la suppression je vais juste faire l'affichage donc pareil un tlabel hop et un tdbtext un tbitptn pour le ok et un tdbtext alors vous remarquerez qu'ils sont pas au bon endroit parce que là j'ai été dans le supprimer mais je suis pas je suis pas allé dans la fiche dans la zone en fait du supprimer je suis resté sur le page contrôle donc il me le fout où il veut donc depuis la liste il faut que je les redéplace dans la bonne zone donc là je dégage ça et ça donc mon texte label label il va sur le supprimer le dbtext le bouton 1 et le bouton 2 voilà et donc dans l'onglet supprimer j'ai bien mes 4 éléments je les ai placés tous les 4 en top comme pour l'autre on va rester sur le même type de design ok ensuite nous avons donc le bouton 1 ici je les retris donc le bouton 1 bouton 2 le label il va au dessus du texte si tu acceptes de me le mettre oui donc le label ce sera supprimer ce truc j'ai encore cliqué sur les petits points à côté ou double cliquer sur le champ plutôt que le saisir directement voilà mon champ d'affichage il va être attaché donc à mon mon data source comme les autres et le data field un truc à acheter et ensuite le bouton ici ce sera yes guide yes 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 ici et le deuxième no voilà sur le non j'ai juste à revenir sur l'écran principal donc ce sera juste page contrôle active page voilà et sur le ok par contre là je vais faire l'effacement de l'information dans la base donc je recopie les deux lignes qu'il y avait dans l'autre je colle c'est pas un cancel c'est un delete et je reviens sur l'écran et alors là dans le source il reste en bit ptn je vais être cohérent je vais quand même rebaptiser ces composants là donc l'affichage on s'en fiche puisqu'il le gère tout seul par contre le bouton enfin on s'en fiche je m'en fiche en l'occurrence donc c'est bouton sup ok et bouton sup ok cancel pour l'autre et on a fini on enregistre j'exécute normalement le programme fonctionne en 25 minutes en se bidant un petit peu j'avoue alors si je suis là dessus je vais dans supprimer j'ai bien l'information si je vais sur modif je l'ai aussi si je vais sur ajouter ben il n'y a rien puisque je suis passé en modif et là en ajout par contre j'étais en ajout et si je vais sur modifier ben j'étais toujours en ajout donc il faut penser quand on est sur les trucs à désactiver les composants enfin les différents onglets quand on passe sur l'un d'entre eux pour éviter de faire des modifications dans tous les sens donc ça je vais le faire au niveau du clic sur chaque ici donc on est là F12 on était sur la propriété de change alors pour se déplacer on peut utiliser shift enfin contrôle majuscule flèche haut et flèche bas qui permet d'aller sur la description des événements des procédures et fonctions méthode jusqu'à l'implémentation et du coup c'est plus rapide pour trouver un truc donc là en l'occurrence j'étais sur le page contrôle change j'ai modifié pour basculer sur un écran donc je vais désactiver les autres boutons et là je vais le faire sur plusieurs endroits dans le source donc tant qu'à faire enfin désactiver et réactiver est-ce que j'ai besoin de le faire à plusieurs endroits non en fait quand on est sur un onglet on désactive les autres donc c'est plutôt une boucle ou plutôt non on va le faire un par un ce sera je vais vous épargner les boucles sur celui-là donc ici je vais faire un case on en reparlera plus tard le case le case le case ne passera pas donc on va faire un if donc là je fais un begin en dessous un end sans le point virgule que je rajoute avant pour le append un begin un end et il faudra dupliquer le else ici pour faire les deux autres ctrl c alors si on clique sur ajouter on veut que le append se fasse on veut que le modifier le supprimer et le liste se désactive donc là ts ajouter point enable en false alors je vais copier les 4 comme ça ce sera fait et par contre je vais le faire à l'extérieur ce sera plus sûr comme ça on le fait en premier et puis on réactive que celui sur le cas de monnaie ça évitera de s'embêter donc ça 2, 3, 4 ici on est modifié ici ctrl l'espace pardon supprimer ici et là liste donc j'ai des actifs tous et je ne réactive que celui qui était actuel et pour savoir sur lequel je suis je vais utiliser ça donc ça donc l'active page pointe sur l'un des onglets enfin sur le contenu d'un des onglets donc je peux utiliser sa propriété enabled et la remettre à trou donc je l'ai des actifs sans me poser de questions je réactive que celui qui m'intéresse par contre si je suis si j'ai cliqué sur ajouter on ne peut y accéder que depuis alors par contre ça c'est bon donc on a les boutons pour revenir sur la liste normalement les ajouts modifié suppression ne peut y accéder désormais que quand on a cliqué sur les différents onglets et les autres se désactivent donc on ne peut plus passer d'un ajout à modif ou de modif à suppression si ça fonctionne comme ça donc je vais annuler ce que j'étais parti pour faire au départ ajouter modifié donc j'enlève tout ça ça sera plus simple j'exécute bon ce que ça donne parce qu'on ne peut pas supprimer un élément qui soit qui est dans un ensemble déjà en modification il nous génère des erreurs il envoie une exception disant qu'on n'est pas cohérent donc si je suis sur liste c'est bon si je vais sur ajouter ah, le enable ne fonctionne pas donc le enable sur les éléments ne se fait pas on va changer en finible et ça ne marche pas non plus donc il faudrait le faire au niveau du bouton dans l'onglet donc on va plutôt faire ce que j'étais parti pour faire au départ page control change ok, donc ça on enlève ça on enlève ça donc si on a cliqué sur le bouton ajouter on vérifie si l'ensemble de données est bien en affichage sinon on fait un on fait un cancel avant donc if point state donc c'était l'état du truc égal tdataset state alors là je ne l'invente pas c'est le type qui est indiqué quand on est sur le champ quand on est sur la propriété avec la souris il nous dit que c'est un tdataset state donc la valeur ce sera tdataset state point quelque chose ou directement quelque chose en question donc là en l'occurrence je ne veux pouvoir passer en ajout que s'il est en normal donc 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 s'il est en browse après il faut aller voir la doc sinon vous ne le savez pas donc s'il est en browse on devrait pouvoir faire de l'ajout dessus mais je vais plutôt tester s'il n'est pas en l'insertion ou en edit on va rester comme ça on va essayer ça donc si c'est ça on accepte le append sinon on envoie une exception pour dire un problème alors après il faudrait traiter je vais y arriver les différents états mais on va voir ce que ça donne comme ça donc j'exécute on va déjà voir si le bouton ajouter fonctionne et après on ira en modif dessus pour voir si ça passe avec une modification donc si j'ajoute il a l'air de passer si je reviens là dessus il y est toujours je reviens dessus exception problème on est déjà en ajout donc il refuse le truc et donc on va faire ça et donc on va plutôt faire ça dans l'autre sens je fais l'ajout quoi qu'il arrive et point virgule et je vais faire un cancel s'il était déjà en train de faire quelque chose et donc c'est if not si on n'était pas en état consultation à ce moment là on annule l'opération en cours et puis après on fait un ajout alors là c'est vraiment parce que c'est un petit programme sinon enfin pour un vrai truc qui serait en circulation il vaut mieux s'assurer que les différents états de l'ensemble sont cohérents il ne faut pas générer des anomalies mais là pour un truc interne on s'en fiche donc là j'ajoute je reviens sur la liste j'ai toujours quelque chose je réajoute j'ajoute il annule ça a l'air de passer ok donc dans ce cas là je vais faire la même chose pour la modif donc si j'ai déjà un truc dessus je l'annule avant de passer en edit et on aura fini pour aujourd'hui pour ça donc là je passe en ajout il me crée une nouvelle ligne sur la liste si je fais modif il modifie la ligne sur laquelle j'étais avant donc l'avant dernier parce qu'il annule la mise à jour enfin il annule l'insertion et donc en annulant l'insertion le curseur se repositionne sur le dernier et du coup la modification se fait sur l'élément en cours donc le dernier sachant qu'évidemment la modification d'un élément qui n'est sans l'avoir sélectionné avant est un peu idiote autant dire clairement puisque forcément si on modifie quelque chose c'est qu'on est dessus et donc quand on est en ajout et qu'on passe en supprimé il va essayer de supprimer un truc qui n'existait pas encore donc si je suis ok ça passe parce qu'il le gère correctement mais normalement on devrait le gérer aussi nous donc je vais faire pareil pour la suppression et annuler la modification en cours à ce niveau là c je vais je vais je vais je vais enlever le point d'argile ici si on va sur l'écran de suppression alors on passe là dessus on fait un cancel et il n'y a pas d'autre chose à faire et puis tant qu'on y est quand on clique sur liste on devrait aussi annuler l'opération en cours comme ça on sera tranquille je vais l'écrire autrement donc in on l'avait vu pour les listes de caractères pour les tests de caractères dans une chaîne pour les ensembles et il se trouve qu'il n'en veut pas tout simplement parce que ce ne sont pas des des constantes ou des éléments qu'il connaît lui dans Delphi donc je ne peux pas l'écrire comme ça je suis obligé de faire deux tests alors je reviens hop je suis obligé de tester si c'est égal à ça hop ou si c'est égal au deuxième alors évidemment quand on est en train de faire une modification et qu'on revient sur la liste tant qu'à faire demandez à l'utilisateur s'il ne veut pas enregistrer la modif plutôt que d'annuler complètement la modif comme je viens de le faire dans le code voilà donc là on a fait notre gestion de liste de course avec un seul un seul écran on va passer aux questions alors d'une manière générale conseillez-vous plutôt l'utilisation des fenêtres ou des onglets perso je suis plutôt fenêtre d'une manière générale là les onglets c'est parce que quand on est en multi-plateforme si on veut faire un truc plus simple sur les mobiles on peut être tout en onglet si et puis là on n'a pas forcément besoin de s'embêter avec les différents écrans et effectivement dans les démonstrations les deux les deux qu'on vient de faire ici une simple grille il suffirait puisqu'elle peut saisir enfin permettre de faire les saisies directement dessus mais là c'était juste pour vous montrer les deux façons de faire possible parmi les des tonnes puisque là au lieu des onglets j'aurais pu utiliser des panels que j'affiche et que je masque avec des vrais boutons donc Gérard qui me dit qu'il a déjà regardé la vidéo de comment faire un jeu vidéo en anglais et que mon accent est globalement pas si fouille que ça merci alors on peut faire un glisser déplacé de la table vers la fiche oui effectivement alors ça dépend des cas mais dans les vieilles versions d'Alfi on pouvait dans les récentes je ne suis pas sûr qu'on puisse faire glisser les champs directement sur l'écran après avoir à faire des tests ça peut ne plus être géré par le concepteur de fiches c'était un truc lié au BDE donc je ne sais plus s'il a été repris sur les versions récentes comment générer une impression de la liste de course alors là par contre il faut s'amuser avec les imprimantes ou un outil de reporting qui irait piocher dans la table donc ça je n'en parlerai pas durant ce bootcamp mais vous avez plusieurs outils qui sont fournis sur Getit ou directement en téléchargement chez certains éditeurs notamment FaceReport qui est celui qui est en partenariat actuellement avec Embarcadero depuis quelques versions et qui a l'air d'être durable ensuite clic droit sur un composant plus modification avancée oui effectivement je n'ai pas encore le réflexe ça fait juste depuis la liste 2 qu'il est disponible là quand on est sur la fiche mais c'est bien de l'avoir vu hop je reviens sur mon écran au lieu de passer dans l'inspecteur d'objets pour modifier tous les éléments j'aurais pu faire un clic droit dessus et modification rapide j'avais directement le nom du composant et le texte donc effectivement vous pouvez en prendre l'habitude de passer par là éventuellement changer aussi l'allumant directement là dessus et puis les différentes autres rubriques utiles mais j'ai des vieilles habitudes et c'est vrai que c'est difficile de les perdre notamment d'utiliser le clavier plutôt que la souris parce que le cela sur le clavier que j'ai donc c'est un clavier Mac parce que je suis sur Mac avec une session virtuelle Windows je n'ai pas la touche menu contextuelle qui est sur certains claviers Windows maintenant en général à droite de la barre d'espace donc si je suis sur un composant je suis obligé d'utiliser la souris si je veux utiliser un fichier menu alors que l'inspecteur d'objets j'y accède par F11 quand je n'utilise pas la souris et du coup je peux continuer à travailler entièrement avec le clavier sans utiliser la bestiole on pourrait utiliser table visible plutôt qu'enable oui merci voilà c'est ce que je l'avais pu en tête là quand on est sur les différents écrans on a effectivement une propriété table visible ici qui permet de masquer ou pas l'écran donc ce que j'avais fait au départ avec mes 4 enable et disable on aurait pu le faire avec celui-ci qui aurait fonctionné contrairement à ce que j'avais commencé à saisir le enable ça désactive tous les composants de l'onglet donc ça n'avait pas forcément d'intérêt sur les onglets sur lesquels on n'est pas et le visible apparemment ne servait à rien enfin si il se faisait sur les onglets qu'on ne voyait de toute façon pas donc quoi qu'il arrive on ne pouvait pas avoir l'impact ensuite quand on a une erreur d'exception et que l'on coche en bas et l'un ray comment fait-on pour le rétablir ? ça c'est dans les outils options dans les options d'environnement on peut retrouver les différentes exceptions qu'on a désactivées pour pouvoir les réactiver évidemment alors si vous ne retrouvez pas vous avez toujours le champ de recherche dans la barre de titre en haut à droite vous tapez exception et puis il vous proposera un certain nombre de choses vous allez dans les options d'environnement comme je viens de le faire et pareil dégage de là toi vous tapez exception et normalement vous avez les différents écrans alors là en l'occurrence celui qui nous intéresse type d'exception à ignorer tout bêtement il nous positionne dessus et puis vous avez normalement un accès à la liste ici ou là des différentes exceptions que vous avez dégagées d'ailleurs ça m'étonne que j'ai celle-ci dans la liste je vérifie pourquoi j'ai dû les rajouter à un moment ou à un autre parce que quand vous recevez une faute d'alerte suite à une exception vous pouvez l'ignorer et donc c'est à cet endroit-là que vous les réactiver aura le temps le temps d'aborder la programmation Linux sur la semaine prochaine alors la semaine prochaine il y a peu de chance parce que j'ai prévu de reparler encore plein de choses et de recontinuer sur le Pascal le temps que je puisse ça ne dépendra plus forcément de moi entièrement la semaine prochaine on parlera des procédures fonction, méthode, PO manipulation de fichiers de 2-3 librairies qui sont utiles en VCL et en FMX qui sont récentes et puis après on passera à FireMonkey mais FireMonkey je pense qu'on refera un mailing avec Bernstein éventuellement je referai un truc sur la liste complète de tous les inscrits et on repartira quasiment à zéro sur FireMonkey hors partie pascale puisque la partie pascale là normalement vous devriez tous pouvoir vous débrouiller un petit peu sur FireMonkey on verra à nouveau le concepteur de fiches donc FireMonkey étant la version multiplateforme de la VCL on verra à nouveau le concepteur de fiches parce qu'il y a plein de choses dessus et après on fera 2-3 applis pour voir un petit peu comment ça fonctionne on parlera de thread parce qu'on n'aura pas le choix de mode asynchrone et synchrone et éventuellement de la gestion du clavier aussi 2-3 autres choses selon le temps qui reste et puis jusqu'à quand on fait durer le bootcamp mais en tout cas on repartira sur les bases comme je l'ai fait avec la VCL au début de semaine dernière donc probablement pas la semaine prochaine mais plutôt la suivante selon où on en est ou après selon ce que je fais dans les jours qui suivent voilà et Linux c'est que pour la version entreprise mais je parlerai de FireMonkey d'une manière générale et ce sera valide pour Linux aussi si vous voulez juste voir la partie Linux j'avais fait un webinaire le mois dernier pour comment utiliser FireMonkey sous Linux donc c'est juste la config mais une fois qu'on sait utiliser FireMonkey on n'a aucune restriction ou contrainte particulière par rapport à Linux donc n'hésitez pas à vous y reporter depuis le blog dans la partie webinaire enfin série et webinaire pour le retrouver ou sur YouTube on va d'ailleurs dans les jours enfin je dis on va Barnstein va rajouter dans quelques jours les différentes vidéos des webinaires sur la chaîne YouTube que vous avez sur Delphi sur vassure.fr slash Delphi Bootcamp ou en allant sur le site de Barnstein enfin sur la chaîne directement alors que je retrouve ça parie ici YouTube hop tu me l'affiches c'est gentil donc si vous allez sur YouTube dans la recherche vous tapez Barnstein et vous devriez trouver un certain nombre de choses donc là si je clique dessus ça tombe bien il m'affiche bien Barnstein France et donc pour l'instant il y a juste les vidéos du Bootcamp les autres étaient sur un autre compte avant mais tout va être regroupé et dans la partie vidéo vous aurez celle-ci celle des webinaires et puis d'autres présentations qui seront faites par moi ou d'autres d'autres MVP et des équipes de Barnstein évidemment et donc dans la playlist vous aurez le Bootcamp et puis d'autres rubriques éventuellement selon ce qui sera disponible donc n'hésitez pas à revenir dessus à vous inscrire pour avoir les mises à jour directement si vous avez un compte YouTube ou un compte Google d'une manière générale vous aurez des notifications dans YouTube ou ailleurs selon comment vous les activez pour savoir qu'il y a des nouvelles vidéos et donc revenez-y on va publier du contenu régulièrement dessus je crois que c'est tout pour cette semaine alors oui du coup lundi je finirai ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui c'est-à-dire l'exercice de gestion de livres puisque forcément il y a deux jours j'avais commencé un programme avec les livres éditeurs et auteurs on n'avait pas fini et c'est deux écrans à faire je commencerai la semaine prochaine avec ça donc du codage mais là un peu plus intense parce que ce ne sera pas juste des composants à l'écran et vous verrez comment on peut faire du maître détail c'est-à-dire automatiquement avec les composants d'affichage dans la vaisselle et les composants de base de données et la même chose en programmation en utilisant le query donc voilà et on enchaînera avec tout ce que j'ai pas encore dit sur le Pascal histoire que maintenant que vous ayez eu les bases vous puissiez finir sur le fonctionnement global du langage et être autonome en fin de semaine prochaine pour faire des programmes à vous au moins sur la VCL en Windows ceci étant dit si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques je vais passer j'allais dire l'arme à gauche mais non je vais vous laisser tranquille pour deux jours et donc on se retrouve lundi en attendant n'hésitez pas à refaire un tour sur l'assure.fr slash Delphi Bootcamp pour voir les rediffusions il y a aussi les liens vers les PDF pareil dans la journée ou d'ici demain vous devriez avoir celui d'aujourd'hui et sur les réseaux sociaux si vous avez des connexions n'hésitez pas à utiliser Delphi Bootcamp pour en discuter entre vous ou avec d'autres personnes voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée un bon week-end à lundi et portez-vous bien à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi